Bon bah c'est bien, vous avez été suffisamment nombreux pour permettre de réaliser la partie 2 parce que je rappelle que la partie 1 de trucs et astuces de co-en-forêt je vais réaliser avec mes astuces personnelles et je vais demander dans la fin de la vidéo de mettre dans les commentaires vos astuces à vous donc ici maintenant je vais mettre vos pseudos à chaque fois que vous m'avez donné une astuce et je dis bien écrire parce que c'est un pseudo c'était, voilà, j'avais peur d'écorcher les noms donc voici une astuce présentée par Miles... ah ouais, bref, c'est parti Pour ranger une corde et la dérouler facilement, on peut la ranger en chaînette le couteau croche est tout simplement idéal pour faire des copeaux de bois et ainsi démarrer un feu les pelotes de sèche-linge, rien de mieux pour s'entraîner au fire steel pour gratter le noir et la suie de la peau pote, du papier aluminium frotté contre la paroi fait très bien l'affaire vous pouvez utiliser votre ceinture de cuir pour... euh... enlever le morphe du couteau après l'avoir affûté pour s'entraîner au briquet à silex, utilisez votre fire steel pour créer des gerbes d'étincelles Un oeuf d'ours ? Kezako ! C'est tout simplement un allume-feu fait de coton et de corps gras continue dans un kinder pour le rendre étanche ce corps gras peut être de la vaseline, de l'huile, de la graisse, n'importe quoi afin d'éviter les f*** dans la gourde, il vaut mieux transporter une poche d'hydratation en chasse en l'air la laine ne sent pas, ne fait pas de bruit et n'a pas de reflet brillant c'est le meilleur tissu de camouflage bonus, la matière ne crabe pas à les étincelles la fermeture des ziplocs n'aime pas les particules trop fines comme la farine il est préférable d'utiliser un sac à fermeture métallique 4 piquets de bois, un feu à l'intérieur et vous obtiendrez une sorte de bûche chédoise facile à réaliser la paracorde c'est bien, mais c'est un lien dynamique, c'est à dire élastique donc elle se détend une fois mise en tension à l'inverse, l'efficine naturelle et celle des décadulons est ultra légère et suffisamment solide et statique le style camouflage c'est bien, mais fluo c'est encore mieux on ne perd plus ses outils, que ce soit du scotch ou de la corde pour les adeptes des pièges, sachez que les tapettes à souris sont de très bons déclencheurs pour se prémunir des tiques, mettre la terre à nu avant d'installer le camp cela favorise l'assèchement et les tiques n'aiment pas les milieux trop secs sol, roseau, herbe grasse, salicaire, iris ou encore ail des ours indiquent la présence d'eau y compris en sous-sol, en y accédant en creusant saviez-vous qu'on peut fendre du bois avec une scie ? il suffit de faire une découpe de moitié et de taper sur quelque chose de gros l'encoche vers le haut une flaque d'eau sur un sentier indique la fréquence de passage par exemple, si l'eau est parfaitement claire alors rien ne s'est passé il y a plusieurs heures une eau trouble avec des turbulences indique un passage dans la minute des turbulences immobiles, un passage ces 15 dernières minutes et une eau café au lait, un passage la dernière heure le sac de couchage est souvent tout au fond du sac car d'une part c'est le dernier item que l'on sort le soir au bivouac et qu'il structure le sac à dos à la base connaissez-vous le feu à l'envers ? non c'est pas ça c'est un feu où l'on dispose les grosses bûches tout en bas et les plus petites en haut on allume le feu par en haut et les braises descendent petit à petit faisant durer le feu plusieurs heures l'opinel fermé est un fabuleux outil pour produire des étincelles il faut le frapper à un morceau de silex et il remplace le briquet à silex traditionnel soyez sûr qu'il soit en carbone et pas en inox sinon ça ne marche pas une gamelle, un quart peuvent remplacer la pommelle de feu par friction si la corde de l'archer de feu à friction glisse on peut faire deux tours autour de la grille si vous êtes en manque de vitamines depuis très longtemps la sève du boulot contient beaucoup de bienfaits ne le faire qu'occasionnellement car l'opération peut endommager l'arbre pour utiliser un firesteel avec une seule main posez la lame ou du pouteau sous son promontoire et coincez le manche sous votre pied vous pouvez maintenant gratter la tige de ferrocerium avec votre main valide si le grattoir du firesteel ne fonctionne pas super bien il faut aiguiser un biseau à la meule ça fonctionne un peu mieux sans devoir forcer davantage laver un sac de couchage à la machine n'est pas très bon pour l'isolant ouvrez-le entièrement et posez-le quelques heures en plein soleil les rayons de soleil sont antibactériens et évitent de développer de mauvaises odeurs quand la fumée reste près du sol au lieu de s'élever ce n'est pas qu'il y a des indiens dans le coin c'est que le temps va devenir moche à l'inverse quand la fumée monte tout droit c'est qu'il va faire beau camper près d'étendue d'eau n'est pas toujours la meilleure option il y a des insectes, il fait plus frais la nuit et on est susceptible d'être dérangé ou de déranger des animaux avec les capuches de penchon on voit vraiment rien le mieux c'est d'avoir un couvre-chef pour élargir notre angle de vision il n'y a pas besoin d'acheter de vêtements spécialisés ou très chers pour observer des animaux en forêt masquer le blanc de son visage avec une moustiquaire qui est l'un des insectes et évite de la buvée sur le bord des lunettes prendre un bar de fumée et masquer sa bipédie en restant assis ou allongé on peut utiliser la fumée du feu de camp pour éloigner les moustiques parfois se piquer les yeux vaut mieux que les piqûres le réchaud le plus minimaliste qu'on puisse apporter c'est trois piquets de tentes plantés dans le sol sur lesquels on pose la gamelle dans google maps il suffit de faire un clic sur le lieu pour voir les coordonnées exactes les rentrer dans le gps et trouver un point d'accès d'une forêt il existe un réchaud à alcool qui ne pèse 10 grammes il s'agit de p3 rs développé par les marcheurs ultra légers les gros sacs poubelle 120 litres peuvent servir de matelas si on remplit de feuilles mortes mettre son sac de couchage à l'abri de l'humidité faire un poncho faire un collecteur de pluie de tardes bref j'en passe pour vous installer au camp du bivouac évitez les endroits où les berges de cours d'eau sont mises à nu les traces de présence d'animaux à moins de vouloir des sangliers comme colocataire les herbes hautes pour les tiques les parcelles de résineux facilement enflammables et fragiles les arbres attaqués par les polypore les vieux êtres car leurs branches tombent sans crier gare et choisissez de préférence une plateforme en hauteur la pierre d'alain est un déodorant antibactérien et 100% naturel un bandana humide est placé sur sa tête où le cou profroidit la peau car l'évaporation de l'eau nécessite de l'énergie cédé par notre corps ce qui a pour conséquence un abaissement de notre température corporelle si un oeillet d'une bâche est cassé on peut mettre un petit morceau de bois ou de cailloux à l'intérieur entouré avec une ficelle et retendre la bâche contrairement à ce que l'on croit il ne faut pas installer son tarpe d'eau au vent en cas de feu de camp le vent crée des turbulences qui font entrer la fumée dans l'abri il faut installer son tarpe parallèle au vent au lieu d'utiliser plusieurs cordes pour tendre le hamac et la bâche utilisez la même comme fêtière les purées en poudre sont pratiques pour épaissir une soupe à base de plantes sauvages comment faire une pointe de lance extrêmement dur il suffit de la passer au feu puis de la façonner sur une pierre la chaleur aura durci le bois éviter de foutre le feu partout en disposant une base de rondins puis de terre par dessus une sorte de table à feu très bien connu par les scouts en grattant le bois de la lame on obtient une poudre de bois qui prend bien les étincelles qu'on appelle choucroute de bois par contre c'est pas aussi bon pour couper une petite branche il suffit de la plier et d'inciser sur l'arc extérieur à tous ceux qui confondent le nœud de chaise un truc très simple faire une sorte de demi nœud passer l'autre bout et tirer un nœud parfait vous ne construisez jamais de réflecteur pour le feu il n'y a rien de compliqué et vous renvoyez une quantité folle de chaleur vers vous le soir quand vous avez envie de bruner c'est le autour de votre camp ça prévient les animaux ils n'aiment pas ça votre copine non plus le mieux pour dormir en temps froid ce sont les vêtements type collant super léger et plus hygiénique que de dormir avec les vêtements de la journée on peut remplir une gourde métallique d'eau chaude qu'on glisse sous sa veste à côté des artères ou dans le sac de couchage une chaufferette extra longue durée une paille un allume-feu on ferme les deux bouts avec le briquet et voilà le parfait allume-feu étanche un réflecteur à chaleur ne sert pas qu'à réfléchir les infrarouges grâce à la bulle de chaleur un courant d'air chaud ascendant est créé et permet d'évacuer la fumée pour nettoyer l'intérieur d'une gourde du sable savon de marseille un peu de chaude et c'est parfait saviez vous que le plantain oui oui c'est une plante insignifiante peut s'utiliser contre les piqûres elle est même comestible que du bonheur le soir plantez deux bâtons dans le sol sur lesquels vous placerez vos chaussures de marche ça les aère en évitant que des bestioles ou de la pluie y entre pour vous faire un oreiller le soir mettez vos vêtements dans la protection du sac de couchage pour ne pas porter de vêtements gelés le lendemain matin mettez vos vêtements au fond de votre sac de couchage pour les garder au chaud attention ça ne marche que si on a de la place veillez à ne pas être serré la plupart des arbres morts sur pied ont leurs racines pourries donc pas besoin de les abattre à la hache épargnez vous cet effort il suffit de les balancer en poussant pour les faire tomber la résine de conifères récolté sur les arbres est un excellent allume-feu la configuration de tarpe dite en diamant est la plus basique la plus simple et marche à chaque fois même s'il n'y a pas d'arbre à côté entraînez vous à la faire c'est un montage basique popote tout seul un peu de cendre et la voilà neuf comme propre les roues de tracteur et de 4x4 forme une empreinte en v le véhicule se déplace dans le sens inverse la flèche de ce b c'est pour suivre les pistes qui mènent aux agrénages des affûts ou comment partir à la chasse aux chasseurs la cendre à mille usage elle peut également remplacer le dentifrice attention à bien vous racer la bouche après plus de ficelles on en trouve facilement sous les conifères chercher les jeunes racines elles feront de solides ficelles de quoi soutenir un bel abri comme celui ci pour transformer un morceau de tissu en un sac il suffit de connaître le nœud étrangleur de torsionner un petit peu le tissu que ce soit un poncho ou bordana ou autre et de l'enrouler autour de soi merci encore pour tous vos commentaires et le principe c'était bien de voir un truc dans la vidéo et dire oh tiens mais c'est génial ça pourquoi j'ai pas pensé plus tôt allez une fois que je sors je le fais donc j'espère que ça sera le cas profitez bien de cette nouvelle année sorti un maximum et arrive où bien l'esprit salut